Musique J'étais deux fois au Man, la première fois c'était exactement il y a une année maintenant, pour la journée nationale. Donc là j'ai profité de faire Muscat, toute la région du sud, jusqu'à la pointe où ça commence avec l'océan Indien. Et j'étais à Moussandam aussi. Et l'idée c'était de couvrir surtout des photos de désert, donc il y a la photo là des cœurs d'Oman, que j'avais fait près d'un endroit qui s'appelait Les Mille et Une Nuits, qui était magnifique comme endroit. Et Moussandam c'était très intéressant parce que c'est le détroit d'Hormuz, la frontière avec l'Iran, etc. Donc c'était un voyage qui a duré environ deux semaines et demie. Alors Oman devient un endroit à la mode, ça devient un pays de plus en plus connu. Et ce qui est très intéressant c'est de voir qu'au fait ils ont, je pense, un tourisme très sain. C'est-à-dire que ce n'est pas mon marché, mais en même temps il y a la qualité, il y a tout ce côté vieille Arabie, etc. Donc moi j'ai profité de retourner à Oman cet été. C'est là les photos qu'on voit, surtout là derrière, de la région de Salala qui est environ à 150 km du Yémen. Et là-bas il y a un microclimat et en été il y a la mousson. Alors il n'y a pas seulement la mousson, il y a aussi les moustiques. Alors moi ce qui m'a beaucoup fasciné c'est un petit peu ce rêve de la vieille Arabie. C'est-à-dire les gens sont habillés d'une manière très traditionnelle un peu partout. Autant un mouscat dans des quartiers très modernes que vraiment dans les villes traditionnelles comme Nitzva et d'autres endroits sourds et d'autres endroits que j'ai eu la chance de visiter. Donc on se sent vraiment voyager aussi dans le temps. Les gens sont trop sympathiques. Les gens qui adorent l'encens, c'est le pays de l'encens. Donc là-bas moi j'en ai rapporté plein. Et il y a le musc, le musc blanc qui est magnifique. C'est aussi le pays des parfums. Donc de ce côté-là j'ai vraiment profité. Sous-titrage Société Radio-Canada